bonsoir je suis don bunzel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo irl à l'heure où je vous parle l'année dernière on avait 49 abonnés et environ déjà 20 000 vues parce que j'avais déjà des concepts qui avaient déjà plutôt bien fonctionné mais je voulais faire un petit point là dessus je voulais parler de cette année qui s'est écoulée sur youtube sur ma chaîne parler un peu de ma chaîne parce que j'ai oublié maintenant de parler de ma chaîne un petit peu plus que les autres chaînes dont je parle donc comme vous l'avez vu je vais parler des 20 concepts que j'ai fait sur ma chaîne des 20 concepts que j'ai réalisé qui sortent un peu de l'ordinaire qui va le top 20 de mes de mes concepts qui ont fait que aujourd'hui au lieu des 49 abonnés et des 20 mille vues j'en suis à 150 mille vues à l'heure où je vous parle et à peu près à 1450 abonnés donc je vais commencer on va passer assez vite parce que la vidéo va être un petit peu longues donc je vais essayer de passer assez vite sur certains concepts et on arrivera à la fin et je vous en je vous reparlerai tout ça à l'origine je voulais faire une vidéo des un an enfin des un an vraiment youtube à l'évolution en un an et finalement j'ai juste parlé de ça ça sert à rien j'ai déjà fait une vidéo une grande vidéo que je ou je parlais tout en cette partie où je parlais des gens que je suivais etc donc on va commencer avec la 20e position 20e position du coup c'est pas non plus le concept révolutionnaire mais j'avais fait pour ceux qui connaissent le jeu warms enfin les jeux warms la saga warms c'est un ancien jeu un ancien jeu qui marche toujours aujourd'hui mais qui était vraiment un des jeux d'exception à l'époque il ya quelques années de ça maintenant sur playstation 1 sur playstation 2 notamment et ben j'avais repris le jeu de warms et j'avais fait des combats entre eux alors il y avait j'ai fait des combats entre les célébrités par exemple j'avais fait j'avais sectionné huit blondes huit brunes et je les avais fait combattre pouvoir qui gagner entre les blondes et les brunes j'avais fait entre les combats entre les personnages d'apex légende ou de rainbow six j'avais fait également des combats entre des youtube heures que j'aimais bien donc vous pouvez voir les youtube heures que j'aime bien à l'époque c'est tous toujours les mêmes mais que je suis très très peu de youtube heures d'ailleurs et les contre les personnages de la mythologie grecque qui est une de mes passions j'avais fait également des nations qui s'affrontaient donc france espagne tout ça avec un gros combat enfin bref c'était un des premiers concepts que j'avais fait sur ma chaîne c'était avec warms j'avais créé tout ça tous ces personnages tous ces warms tous et tous ces pays et tout ça pour faire ce concept donc je l'ai mis en 20e position 19e position c'était la carrière football manager pareil à l'époque alors je ne commentais pas je ne parlais pas sur cette vidéo tout comme celle de warms c'est pour ça qu'ils sont un petit peu en bas du tableau parce qu'à l'époque je ne parlais pas sur les vidéos c'était surtout pour moi et pas pour pas pour les autres pas pour les abonnés donc j'ai fait une carrière dans le football manager avec des pays j'avais pris la suisse et la norvège mon objectif c'était de leur faire gagner la coupe du monde leur faire remporter la coupe du monde de football et j'ai réussi bizarrement je ne sais même pas comment c'est la procès c'est la meilleure carrière que j'ai fait de ma vie sur football manager d'ailleurs et voilà j'avais fait ça j'avais emmené la norvège jusqu'à la coupe du monde voilà c'était tout c'était le 19e concept 18e concept encore avec warms parce qu'à l'origine c'était beaucoup avec warms et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire en fait ben alors j'ai toujours on va dire critiqué un peu ma chaîne parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux que ce soit instagram twitter facebook tik tok même si maintenant voilà ça va arriver instagram même si je poste maintenant du coup mes miniatures mais vite fait enfin bref je ne connaissais pas les réseaux sociaux j'étais très peu sur youtube donc du coup je me suis toujours dit je mérite pas autant de vues que que ma chaîne fait et il ya beaucoup d'autres youtube heures je me suis renseigné un peu sur les petits youtube heures et j'ai vu que eux méritaient beaucoup 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 leur succès parfois enfin ils avaient peut-être pas assez d'abonnés par rapport au succès qu'ils méritaient et du coup j'avais décidé de faire un autre concept à l'époque qui était donc toujours avec warms mais au lieu de créer des célébrités dans le warms j'ai créé des petits youtube heures et je les ai s'affronter donc allez alors vous pouvez voir donc alors hop vous pouvez voir à l'époque les youtube heures que je suivais les petits youtube heures que je suivais il y en a beaucoup qui ont disparu il y en a beaucoup qui ont arrêté ou alors il n'y avait plus de contact avec eux mais à l'époque voilà c'était certains youtube heures que je suivais même si certains sont encore là et donc c'était mon premier concept de publicité avec les petits youtube heures et c'était sur warms 17e concept là c'était juste une vidéo que j'ai fait juste une parce que quand c'est fait les petits youtube heures là quand j'étais en train de vous parler pour 18e je l'ai fait en trois vidéos il ya eu trois vidéos sur les warms publicité on va dire donc 17e c'était juste une vidéo vite fait c'est les célébrités que j'ai rencontré dans ma vie que ce soit des hommes politiciens que ce soit des sportifs professionnels ou que ce soit donc il faut aller voir la vidéo mais la vidéo dure pas très longtemps en plus ou que ce soit une grande célébrité française une des plus grandes célébrités françaises dans être une célébrité que j'ai rencontré et même plus que ça d'ailleurs parce que je parle de ma vie sur cette vidéo je parle de ce que je faisais et le la célébrité que j'ai rencontré est assez dingue en vrai pas dingue de se dire tout ça donc voilà mais j'avais pas trop aimé la vidéo j'avais mal fait la vidéo je pense que j'aurais pu la faire mieux c'est dommage mais en tout cas voilà célébrité 17e célébrité j'ai rencontré 16e meilleur concept sur ma chaîne c'était un jeu alors j'ai toujours été fan des jeux de survie et mon jeu de survie préféré ça a toujours été 7 day to die alors malheureusement 7 day to die pour ceux qui connaissent sur playstation il est bof et sur pc il est exceptionnel moi je l'ai toujours joué sur playstation malheureusement parce qu'effectivement il ya plein de bugs il ya plein de différences avec pc pas il n'est pas optimisé pour playstation et j'ai fait une carrière avec pvt jazz le mode le plus hardcore voilà et donc dès qu'on était mort on devait arrêter le jeu et on était oui en hardcore total et du coup oui j'ai fait cette carrière avec pvt jazz qui avait plutôt bien fonctionné on s'était bien amusé on parlait un petit peu notre vie on rigolait un petit peu dessus malheureusement c'était sur playstation donc c'était buggé on a eu un problème avec le vendeur et ça bref tout a été buggé donc on a dû arrêter parce qu'il ya plus d'avancées dans les épisodes mais sinon ouais c'était bien c'était vraiment une des premières séries que je montais vraiment que je séparais les vidéos vraiment série par bref que je travaille un petit peu dessus donc voilà c'est 16e position quinzième position et ben c'est une vidéo encore et c'est ce que je parlais tout à l'heure c'était la vidéo que j'ai fait en face cam c'était la première vidéo face cam réelle que j'ai fait et surtout c'est ça expliqué en fait mais un an sur youtube parce qu'en vrai j'ai commencé sur youtube le 3 avril 2021 donc le 3 avril 2022 j'ai fait une vidéo en face cam où pour la première fois je faisais vraiment de la pub pour ma chaîne youtube donc c'est la première vidéo où j'ai essayé de faire la pub de parler à des copains que je connaissais d'envoyer le lien et enfin bref c'est c'est là que tout le monde a su que j'étais sur youtube donc au bout de un an donc le 3 avril 2022 donc j'en ai fait énormément de pubs pour cette vidéo pour les un an de ma chaîne youtube même si en vrai je me suis concentré sur ma chaîne youtube qu'au mois d'octobre novembre la preuve en novembre j'avais que 49 abonnés enfin novembre donc début décembre j'avais 49 abonnés donc du coup oui c'était ma vidéo j'avais le plus travaillé à l'époque cette vidéo d un an c'était en face cam donc il a fallu parler comme ça avec vous pendant 50 minutes presque une heure j'ai fait un gameplay aussi j'avais fait enfin bref j'avais fait énormément de choses dans cette vidéo je remercie les youtube heures que je suivais je parlais de tout ce que j'avais fait sur youtube vraiment ça c'est une vidéo pépite donc que celle là même celle est 15e parce que ben c'est qu'une seule vidéo et mais voilà je voulais en parler aussi de celle là 14e position et ben c'était un petit concept que j'avais fait une série de quatre vidéos quel est mon jeu préféré sur playstation donc j'avais commencé playstation 1 2 3 4 ou plutôt 4 3 2 1 enfin bref donc j'avais fait quel est mon jeu préféré par exemple sur playstation 4 je listais 48 jeux de playstation même plus que 48 parce qu'il y avait un barrage enfin bref j'avais une soixantaine 64 jeux à peu près de playstation on va dire parce que ça dépend quel c'est ce qu'est le quelle vidéo mais en gros c'était sélectionné plusieurs dizaines de jeux de playstation sur la console là donc pas en playstation 4 et je disais quel est mon jeu préféré dans un tableau comme un tournoi de tennis si vous voyez comment c'est le tournoi de tennis donc je faisais s'affronter deux jeux par exemple quel est mon jeu préféré entre way out et until down et après il passait au deuxième tour le gagnant puis au troisième tour puis en finale etc donc il fallait toujours choisir entre deux jeux et je vous jure que le concept est difficile parce que c'est pas facile de choisir son jeu préféré sur chaque plateforme sachant que les jeux sont assez différents donc quand tu te retrouves un jeu de survie contre un jeu de bataille royale que tu aimes bien et ben c'était pas facile de les comparer quand tu de ça et donc j'avais fait ça comme concept sur la playstation 4 3 2 1 j'avais hésité à faire sur d'autres plateformes comme le pc ou d'autres petits tournois comme ça j'ai jamais fait parce que je joue très très peu à des autres consoles ou jeux que sur la playstation donc du coup je laisse ça je laisse comme ça troisième position maintenant ah oui c'était alors pareil elle a peut-être pas qu'on la référence mais c'était lui fc j'ai fait un jeu donc sur le jeu ufc4 et j'avais récréé le comité de blood sport pour ceux qui se connaissent jean claude vendamme et le film blood sport pas le premier film parce qu'il y en a eu d'autres mais ils sont nuls donc le film blood sport tous les coups sont permis aussi pour ceux qui connaissent le titre sous ce nom là en gros c'est des espèces de combats bref c'est des combats en gros en 1 contre 1 et c'est un film qui m'a marqué un bout de sport avec jean claude vendamme et du coup j'ai voulu recréer ça dans le jeu ufc donc j'ai pris pareil 128 combattants ufc 64 femmes qui se battaient 1 contre 1 contre 1 contre 1 et donc du coup je faisais un gros tournoi du comité comme ça de cette façon comme blood sport bref j'ai recréé le concept de blood sport et puis voilà donc c'était la treizième position parce que effectivement j'avais passé pas mal de temps dessus aussi ça a fait pas mal de vidéos et j'étais content de voir que certains connaissaient le film blood sport qui a vraiment marqué ma mon enfance concept je sais que ça a pas plu c'est pas un concept qui a plu aux gens c'est le let's play sur noob rpg noob c'est une série youtube c'est une série youtube française ou d'ailleurs joueur du grenier par exemple il a participé de ça et c'est pour moi la meilleure série youtube française de tous les temps vraiment noob ils ont c'est exceptionnel en fait ils ont recréé un rpg dedans avec des vrais personnages enfin bref c'est je veux même pas expliquer tellement c'est complet c'est incroyable en plus aujourd'hui vous avez les intégrales sans aucune pub pratiquement donc vous pouvez vraiment regarder le noob saison 1 saison 2 et ça enfin bref tout est terminé maintenant quoique et donc du coup j'avais ils voulaient créer un jeu la série noob et quand ils ont créé un jeu on a on les a financé on a envoyé d'un peu d'argent et du coup ils nous ont envoyé le jeu assez rapidement enfin du coup en précommande en gros si on veut et du coup on a reçu le jeu et j'ai fait un let's play sur noob presque jusqu'au bout du jeu enfin jusqu'au bout non parce que je sais pas jusqu'où il va mais presque jusqu'au niveau 100 j'ai arrêté parce qu'effectivement ça plaisait pas forcément ça me plaisait qu'à moi je pense que je recommencerai en plus j'étais un petit peu bloqué à certains endroits parce que il ya quand même quelques critiques à faire sur le jeu il est pas il est très bien parce que ça reste un rpg ça mais il ya certaines énigmes ou certaines indications qui sont pas très très bonnes quand je regarde donc je suis coincé les youtubeurs qui ont fait la même vidéo sur une oub ils sont coincés au même endroit que moi à chaque fois enfin bref c'est un peu compliqué donc j'ai arrêté noob rpg peut-être que j'en prendrai mais sur ma chaîne secondaire mais j'ai fait je sais pas combien mais je dirais bien au moins une cinquantaine d'épisodes je dirais même que j'ai été jusque 60 épisodes alors que c'est des épisodes qui donnaient de plus en plus long donc ouais voilà 12e concept comme noob rpg parce que c'est le concept qui m'a demandé plus de temps qui a fait le plus de vidéos donc on va laisser 12e noob rpg mais vraiment si vous connaissez pas la série noob sur youtube allez regarder en vrai si vous aimez les jeux de rpg si vous aimez les séries et ça c'est une française ça faut vraiment les idées faire bref c'est exceptionnel cette série incroyable onzième position c'est peut-être une des un des concepts qui m'a fait connaître sur youtube le plus non mais qu'en tout cas au début effectivement il ya un an d'ailleurs c'était à peu près là quand j'ai commencé à monter sur youtube parce que alors au 1er décembre en gros j'ai 49 abonnés mais au 1er janvier je suis déjà plus de 100 abonnés donc je vais monter assez vite et mes plus vont monter de ouf parce que avec ce concept là de la 11e position c'était algodou championnat f1 donc aujourd'hui vous avez vu il ya quelques temps là il ya dix jours de ça j'ai fait un championnat entre petits youtube heures sur algodou donc je crée des circuits je crée des petits youtube heures débit et ça fait une course et de ça et du coup j'avais fait pareil avec les f1 donc j'avais pris 16 pilotes de f1 de la saison 2021 et je leur ai fait faire un tournoi un championnat en fait de dix courses et en fait et ben ben voilà en tout simplement je faisais ce championnat alors il était mieux et pas mieux que celui des petits youtube heures mais on en reparlera peut-être mais celui des petits youtube heures les circuits sont moins bien et ça que celui des f1 donc j'avais beaucoup peut-être travaillé plus sur le sur le sur le championnat des f1 sur algodou mais voilà algodou c'est un petit peu ce qui m'a permis de faire connaître la chaîne quand même pas mal en vrai dixième concept c'est un peu bizarre cette fois c'est un peu bizarre comme dixième concept mais c'est les postes en nom dans mon onglet communauté les postes pour l'actualité des petits youtube heures donc je suis à peu près aujourd'hui une centaine de youtube heures 150 youtube heures et toutes les semaines tous les mardis puis tous les mardi lundi après parce que j'ai changé de jour et ben je parle de ce qui s'est passé la semaine chez les autres copains youtube heures et ben vrai ça me fait plaisir parce que j'ai hâte de revoir ça dans cinq ans de voir de qui je parlais de même dans un an de voir que j'avais parlé de cette chaîne là que lui avait gagné enfin bref si vous avez 700 abonnés cette semaine je vais le marquer machin a gagné 700 abonnés cette semaine machin a gagné a atteint les 70 mille vues cette semaine etc donc je parle de ça et c'est vrai qu'on le voit très très peu chez les gens l'actualité des petits youtube heures donc voilà je te je parle de mes copains je parle des petits youtube heures et je voulais mettre en dixième position parce que malgré tout ben ça me demande du travail parce qu'à chaque fois je regarde vos chaînes tous les jours enfin toutes les semaines je regarde vos chaînes j'observe aux chaînes si vous avez sorti une vidéo pépite si vous avez atteint un certain palier si je parle aussi de mes nouveaux abonnements donc j'essaie de trouver des nouveaux youtube heures qui peuvent être pas mal j'aime bien comme j'avais fait avec des copains mathieu avec vip et ça aussi regardez je marque live fr sur youtube le soir et je regarde qui sait qui en live et je vais leur parler pour voir un petit peu s'ils sont cool bon la plupart du temps ils sont pas top top mais mais des fois on tombe sur quelques pieds vides donc voilà bref mon onglet communauté voilà je voulais en parler aussi ce que c'était comme une bonne chose même si ça va s'arrêter au mois de janvier et ben voilà on en est à plusieurs semaines maintenant neuvième position rendant top 10 on va voir un petit coup un level up c'est mes débuts sur les lives les lives sur goss ricon mois de mars normalement mars 2022 donc il ya il ya quelques mois de ça maintenant j'ai commencé les lives sur goss ricon avec pvt diaz en association avec pvt diaz et en fait et ben alors pourquoi neuvième alors déjà parce que on était en live en petit communauté à l'époque vu que je commençais mes lives bon j'ai commencé mon live alors que j'avais pas mal d'abonnés déjà mais du coup mes live quand j'ai commencé donc avec pvt diaz on avait très très peu de personnes qui venaient mais tu avais toujours des personnes avec qui vraiment parler je me rappelle de sophie notamment qui venait avec d'autres aussi né énervé la famille pour ceux qui se rappellent et donc du coup on parlait beaucoup avec eux même avec tout le monde et de ça on parlait notre vie on on parlait de tout et n'importe quoi en gros donc c'était cool c'était cool on pouvait parler voilà on a dit des trucs dans les vidéos dans les lives de goss ricon qu'aujourd'hui on ne dirait peut-être plus voilà mais bon bref dans tous les cas ça reste légendaire pour moi goss ricon parce qu'on passait on était sur le jeu et on discutait et vraiment c'est exactement ce que je veux faire je disais que que je reniais un petit peu les abonnés jeunes sur ma chaîne parce que moi je voulais débattre je voulais parler je voulais voilà qu'on puisse parler tout on est là sur la chaîne du zéro tabou on parle de tout donc on voulait parler de tout on voulait pas de jeunes on voulait plutôt des personnes âgées avec qui discuter comme on le faisait sur la chaîne de madjac ou hertz quake par exemple donc voilà les lives aux goss ricon c'était une bonne époque huitième position à une petite déception en vrai c'est way out parce que way out c'est donc c'était avec kawo gaming j'ai fait des vidéos sur way out donc j'en ai fait que six malheureusement on n'a pas pu reprendre avec kawo peut-être qu'on reprendra un jour j'espère en tout cas parce que ça reste un des jeux vraiment qui m'a le plus marqué j'étais content de le faire avec kawo j'hésitais à l'origine mais j'étais content de le faire avec kawo gaming si vous connaissez pas kawo gaming c'est que vous n'avez pas vu ma cérémonie des trophées youtube j'en ai déjà parlé de lui mais donc on était un duo qui se compléter beaucoup on est totalement différent dans notre vision des choses dans la vision du monde dans notre humour kawo et donc du coup ça a fonctionné plutôt bien et surtout sur un jeu comme way out qui est exceptionnel et que je continuerai de vanter ce jeu donc ma série sur way out même si elle a duré que six épisodes et que j'adorerais la revendre à cause d'un problème avec kawo son ordinateur on va dire voilà c'est vraiment une des séries qui m'a plus marqué donc un concept que j'ai beaucoup aimé sur ma chaîne way out et donc j'en suis content enfin voilà pour la huitième position on remont la septième position maintenant donc si vous voulez voir de l'humour ouais oui évidemment septième position la carrière football manager spécial team abonné alors ça aussi c'était un concept de dingue après les worms publicité pour les abonnés j'ai décidé de faire un deuxième concept sur les abonnés un petit peu différent cette fois parce que les abonnés devaient participer en gros j'ai créé une équipe de foot qui était en troisième division française et si vous venez commenter la vidéo donc je parlais je commentais nos matchs et de ça et notre but c'était de monter en deuxième division en gros et donc du coup on avait une équipe qui était très faible à l'origine et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commentait ou qui faisait qui venait dans les lives et tout ça mais en fait son joueur s'améliorait donc par exemple toi je vais prendre l'exemple de yomka parce qu'il avait marqué erika aussi à l'époque tous ces gens que j'avais mis dans l'équipe abonné et ben dès qu'ils venaient commenter la vidéo des teams abonné dès qu'ils venaient sur mes live gold en vol aussi à l'époque déjà et ben ils gagnaient leurs joueurs s'améliorer et montait en capacité donc l'équipe s'améliorer et le joueur était plus titulaire il jouait de ça et si tu venais pas ben au contraire tu étais soit parti tu disparaissait de l'équipe et de ça après j'ai fait un gros concept autour de ça pas mal de vidéos on a fait toute une saison donc toute une année entière on a aussi à la fin pour finir fait la coupe du monde avec la france avec l'équipe d'abonnés donc on a joué la coupe du monde 2022 là qui est en cours et avec les abonnés donc du coup voilà on avait une équipe de france spéciale que des abonnés et et encore une fois donc c'était exceptionnel ce concept j'ai bien aimé le faire en tout cas moi ça a fait plaisir de voir ben tiens un peu vite et jazz il est fort petit voile c'est un gardien qui est pas mal en plus par rapport à votre nombre d'abonnés vous avez une taille enfin bref il y avait tous les détails qui pouvaient changer vous pouvez changer votre poste vous pouvez faire avec vos commentaires vous pouvez tout faire alors effectivement le foot c'est pas quelque chose qui vous intéresse tous football manager c'est pas forcément une vidéo qui vous intéresse tous donc donc voilà mais malgré tout ben j'avais bien aimé ce concept de team abonnés sixième position on arrive maintenant dans les gros concepts quand même alors gros concept je sais pas celui là parce que tout le monde l'a un petit peu fait moi je l'ai créé sous un nom qui s'appelle king on fire donc le roi en feu et et du coup en fait c'est donc je l'ai fait sur apex légende sur fortnite sur rock compagnie ouais rock compagnie pas galaxy rock compagnie et warface en fait pas c'était une compilation de mes kills donc en gros tu avais une vidéo de 30 minutes sur apex où c'était que de me kill que mes meilleurs qui donc c'est un best of the kill en gros il n'y a rien de ouf mais c'est vrai que vous vous le savez pas mais encore une fois je clip est plusieurs de me kill et du coup je les mettais ensemble et ça donc c'était beaucoup de travail ce que j'ai fait quand même pas mal de montage sur cette vidéo pour quelqu'un qui savait pas monter des vidéos ni rien que ce soit sur fortnite sur apex sur warface ou sur rock compagnie j'ai bien aimé ce concept de de garder tous les kills que je faisais et donc du coup de les de les mettre ensemble pour des grandes vidéos de plusieurs dizaines de minutes et et voilà tout simplement cinquième position maintenant et ben c'est le projet le plus récent c'est algodou championnat petit youtube heures si vous me suivez vous le savez peut-être j'ai créé sur algodou un championnat entre petits youtube heures 40 petits youtube heures que j'ai sélectionné 40 amis sur youtube amis plus ou moins pour certains un peu moins parce qu'aujourd'hui sont déjà disparus mais 40 petits youtube heures qui participent à cette course et puis une huitième course avec 30 youtube heures du cash price à la clé donc on donnait en fait 60% enfin un j'aime sur une vidéo c'était 10 centimes donc si la vidéo faisait 40 j'aime elle allait gagner quatre euros et on additionné les huit vidéos les huit j'aime des huit vidéos et donc du coup ça faisait un cash price et de ça à l'heure où je tourne la vidéo mon championnat algodou il n'est pas terminé des petits youtube heures donc je peux pas vous dire qui a gagné comment combien on a gagné de cash price et tout ça mais donc du coup voilà c'était encore entre petits youtube heures donc ils avaient une bille ils faisaient des courses donc à gagner des points comme système de formule 1 donc 25 points pour le premier etc donc le top 10 gagner des points mais vous gagnez aussi des points si vous étiez là en diffusion en avant première et ou si vous commentez la vidéo donc genre vous avez deux points de plus vous commentez la vidéo dans le championnat et quatre points plus si vous étiez en avant première les dix derniers après la septième course ils se sont fait éliminer ils n'ont pas participé à la huitième course et donc le top 3 gagner donc du cash price 10% du cash price pour le troisième 30% pour le deuxième et 60% pour le premier ça c'était encore une fois beaucoup de création sur le championnat algo 12 que j'ai travaillé dessus pendant longtemps quand j'ai sorti la première vidéo du championnat qui a très bien marché très bien marché alors on va en revenir là dessus mais alors quand j'ai sorti la première vidéo j'avais déjà créé les six premières vidéos donc voilà sur les huit parce qu'il y a eu huit vidéos là dessus oui alors très bien marché oui et non en fait il n'y a eu presque aucune vue des non abonnés il n'y a eu que des vues des gens qui étaient abonnés et des gens qui participaient finalement à cette compétition pas tous étaient là mais en gros il y a presque tout le monde qui était là pour les vidéos de algodou petit youtubeur c'était des gens qui me connaissaient déjà et qui étaient sur la vidéo donc en gros ça fait pas très beaucoup pas énormément de vues j'aurais pensé que ça fait plus de vues parce que le championnat formule 1 d'algodou ça faisait des milliers de vues aujourd'hui là ça faisait que sans vues à peu près mais la vidéo par exemple sur une vidéo qui durait 18 minutes et bien les gens regardaient en moyenne 15, 14, 15 minutes alors qu'on sait qu'il y a des gens qui regardent qu'une minute et qui se barrent donc la moyenne du jury de visionnage était énorme donc pour moi elle a beaucoup marché cette vidéo elle donne beaucoup de jury de visionnage elle donne enfin bref et j'ai adoré faire le concept de ouf j'ai adoré vous voir vous battre pour le championnat et tout ça je voulais que certains gagnent et tout ça enfin bref j'étais dedans quoi j'ai adoré tourner en plus quand j'ai comme je vous ai dit quand j'ai tourné quand j'ai envoyé la vidéo sur la première vidéo sur YouTube je ne me rappelle même plus de qui avait gagné quoi tellement j'avais tourné ça depuis longtemps donc c'était prévu depuis un certain moment voilà donc ça c'est bon ensuite quatrième position et bien là par contre c'est ma cérémonie des trophées YouTube cette vidéo elle a été vue plus de 1000 vues mais elle a été vue pas pour la bonne raison en gros c'est vrai qu'encore une fois c'était plutôt pour moi mais en gros j'ai créé des trophées des trophées sur YouTube et que je donnais à des petits YouTubers je nominais à chaque fois 4 petits YouTubers et un gagné par exemple quel est le YouTuber qui pour moi anime le mieux ses lives donc tu avais 4 nominés Goldo, Kao et tout ça et je disais qu'il y a gagné le trophée du meilleur animateur de live dans les petits YouTubers que je suis donc évidemment pas le droit d'être un gros YouTuber moi je ne suis que des petits YouTubers je ne donne ma force que aux petits YouTubers et donc du coup cette cérémonie des trophées 13 trophées si je ne me trompe pas et bien moi j'ai encore une fois aimé la tournée aimé me creuser la tête pour savoir qui était le meilleur animateur qui était le meilleur machin enfin bref il faut regarder les trophées et donc du coup en fait beaucoup de gens non abonnés sont venus regarder la vidéo c'est pour ça qu'elle a fait pas mal de vues quand même mais pour une mauvaise raison ils pensaient que j'étais à une cérémonie de YouTube qui donnait des trophées à des YouTubers en fait alors que non c'est la cérémonie était créée par moi c'était moi qui était le maître de cérémonie qui donnait des trophées à mes amis donc quand les gens ils ont vu ça ils se sont dit bah attends il parle de Petit Wolf il parle de Monsieur Ponditix il parle de telle personne de Ali Productions et tout ça nous on ne connait pas tout ça donc on s'en bat les couilles donc celle-là oui elle a fait beaucoup de vues mais un tout petit live time et très très peu de likes par rapport au nombre de vues je crois qu'actuellement il doit avoir 1200 vues un truc comme ça alors qu'elle n'a que 49 likes donc c'est insane et donc du coup voilà c'était ça mais ma cérémonie de trophée YouTube j'ai bien aimé encore une fois la faire elle a duré pas mal de temps j'ai dû débattre j'ai dû expliquer pourquoi lui meilleur animateur pourquoi lui tout ça donc j'avais beaucoup aimé ma cérémonie de trophée YouTube voilà donc quatrième position troisième position maintenant vous ne le connaissez pas ce projet que j'avais fait sur ma chaîne parce que ben en vrai c'était assez au début de ma chaîne et pourquoi il est en troisième position et bien parce que en fait tout simplement c'est celui sur celui que j'ai travaillé le plus j'ai beaucoup travaillé sur Algodou F1 parce qu'il fallait tout créer les circuits un peu moins sur Algodou Petit YouTubeur parce que je vous avoue que les circuits c'est pas moi qui les a fait totalement enfin on va dire que j'ai quand même travaillé dessus vous inquiétez pas mais bref par rapport au Algodou F1 loin de là et par rapport à cette troisième place très très loin en fait sur cette troisième place j'ai joué à WW2K donc le jeu de catch WW2K et sur ce jeu j'avais créé des célébrités plus d'une centaine de célébrités qui s'affrontaient lors de matchs et tout ça dans des batailles royales donc il y avait des 30 personnages 30 personnes qui s'affrontaient dans des matchs et on voyait qui c'est qui gagnait par exemple 30 acteurs de films 30 qu'est-ce qu'on peut dire il y avait enfin bref il faut vraiment regarder dans la playlist WW2K parce que j'ai écrit vraiment tout on avait même les combats entre les playstations on avait donc si vous voulez voir Will Smith qui affronte Vladimir Poutine qui affronte Sylvester Stallone j'ai même fait les 30 personnages de jeux vidéo donc vous avez Snake vous avez des gens comme Mario qui s'affrontent les Tortues Ninja enfin bref j'avais vraiment tout créé tout ça enfin je dis ouais des centaines de personnages de célébrités sur WW2K donc ils imaginaient le temps que ça donne tout le monde avait la même moyenne la même capacité la même force et donc du coup je laissais la console simuler ce combat sans moi jouer et malheureusement j'ai pas commenté j'ai pas commenté j'ai posté des vidéos comme ça parce que c'était à l'époque ça date maintenant donc qu'est-ce que personne connait le concept d'ailleurs ça m'avait donné un petit peu coup de mou sur YouTube en vrai parce que quand tu vois que tu fais une vidéo qui est dégueulasse comme Squid Game sur Al Godou qu'elle fait des 23 000 vues alors que celle-là elle fait les vidéos comme ça de WW2K elles font peut-être même pas 100 vues 80-90 vues alors que j'ai travaillé des heures dessus ah c'était un petit peu dur et tout ça je pense que ce concept-là méritait plus de vues malgré que j'ai pas commenté que la vidéo vous l'avez comme ça mais voilà vraiment toutes les célébrités vous en connaissez forcément que ce soit du jeu vidéo les 30 meilleurs personnages du jeu vidéo les 30 meilleures célébrités les 30 meilleurs machins enfin bref il y avait vraiment de tout vous êtes obligés d'en connaître et de ça en plus en description j'écris bien qui il y a dans chaque vidéo donc si vous voulez voir en plus voilà pour voir mes créations et tout ça je vous invite à regarder s'il y a bien une vidéo ou un concept que je vous invite à regarder c'est celui-là en vrai WW2K pour ce concept-là voilà deuxième position maintenant de mes concepts qui ont permis à ma chaîne d'être un peu plus vues mais je m'en doutais je me suis dit un jour il faut que je parle de un peu mon travail on va dire il faut que je parle des camgirls parce que des interviews sur des camgirls sur Youtube il y en a très très peu pas assez de célèbres et je pense je me suis dit si j'interview une camgirl et d'ailleurs c'est ça donc la vidéo interview d'une camgirl j'ai posé une vingtaine de questions à une camgirl et elle a répondu et tout ça donc cette vidéo elle fait de plus en plus de vues forcément parce que plus en plus de personnes s'intéressent à ce métier de camgirl c'est un métier qui va se développer qui se développe déjà mais qui va se développer de plus en plus en France vous le savez et dans le monde entier et donc du coup j'avais parlé d'une camgirl et j'ai interviewé une camgirl et c'est vrai que ce concept-là était bien parce que je savais que la vidéo elle peut durer dans le temps aujourd'hui ça fait pas mal de mois qu'elle est sortie elle ne me rapporte presque pas d'abonnés parce que les abonnés ne vont pas s'abonner les gens qui regardent ça ils ne vont pas s'abonner à ma chaîne étant donné que sur ma chaîne il n'y a pas d'autres interviews d'une camgirl eux ils ne sont pas là pour ça mais ça fait vraiment pas mal de vues je crois qu'elle a 2500 vues en ce moment et elle monte tous les jours tous les jours il y a une trentaine une quarantaine de vues mais je sais que ça va continuer à monter parce que les gens qui cherchent camgirl sur Youtube ils ne tombent sur pas grand chose à part ma vidéo même si Tataki avait fait une vidéo qui était pas mal sur les camgirl donc voilà mais voilà c'est un sujet qui se développe c'est une chose qui se développe donc ce concept de camgirl l'interview il a été beaucoup travaillé aussi beaucoup fait et enfin bien fait en tout cas et j'avais bien aimé et donc du coup effectivement ça change des autres chaînes parce que WW2K par exemple que je parlais la troisième place ou la cérémonie des trophées Youtube ou Algodou championnat petit Youtubeur et tous les concepts en fait qu'on a parlé vous ne les trouvez pas sur toutes les chaînes certains font juste du Fortnite ou de n'importe quel jeu et sans essayer de créer des concepts différents donc peut-être qu'aussi ma chaîne si elle a fonctionné à moindre voilà quoi à moindre mesure parce qu'il n'y a que 1400 abonnés et 150 000 vues à peu près mais même si elle a fonctionné c'est peut-être grâce à des concepts comme ça des concepts différents après évidemment j'avais la possibilité de faire une interview des camgirls j'en ai j'en ai la possibilité d'en faire plusieurs même mais voilà vous l'avez peut-être pas mais voilà il y a peut-être des projets à créer il y en a qui me demandent comment tu as fait pour avoir autant d'abonnés autant de vues en un an ben en vrai voilà créer des projets créer des concepts qui sortent de l'ordinaire tout simplement même si c'est pas donné à tout le monde encore une fois vous pouvez pas faire l'interview de camgirl vous c'est comme ça mais bref il y a toujours une possibilité de faire certaines choses et tout ça comme qui était donné à tout le monde si vous avez le jeu et maintenant première place vous savez ce que c'est c'est ce qui a permis à ma chaîne d'être encore plus connue de regrouper une vraie communauté et surtout de pratiquement vous connaître presque tous quand on regarde le championnat Algodou petit youtubeur beaucoup viennent de ce projet vous allez voir beaucoup je le connais grâce à ce projet bref la première place elle est pour le tournoi cash price rocket league ou les tournois cash price rocket league pour ceux qui ne le savent pas mais il y en a très très peu maintenant j'ai organisé des trois tournois rocket league avec du cash price 185 euros à chaque fois donc plus de 500 euros de données dans les cash price rocket league j'ai donc tout organisé de A à Z j'ai commenté de A à Z j'ai participé de A à Z et ça a toujours été ce que j'aime c'est ce que je disais moi j'en avais bien quand j'étais jeune pas sur youtube à inviter les copains et faire des tournois entre les copains sur n'importe quel jeu vidéo même sur call of duty black ops 1 et 2 à l'époque enfin bref j'ai toujours adoré organiser des événements et tout ça donc forcément le tournoi cash price rocket league c'était vraiment un kiff pour moi de le faire donc on a organisé le tournoi 1v1 rocket league on a organisé le tournoi 2v2 rocket league dans toujours 100 euros pour les gagnants et le tournoi 2v2 extra dans rocket league dans trois tournois rocket league organisés alors c'est terminé parce que je pense que j'ai épuisé le concept sur rocket league mais effectivement beaucoup de gens comme bart comme petit wolf comme panditix comme en fait je vais pas tous les citer mais beaucoup de gens à qui je suis abonné actuellement ou qui sont abonnés à moi ils viennent de rocket league ils viennent sur ma chaîne pour rocket league et pour les tournois cash price que j'ai organisé donc effectivement ça a fait décoller ma chaîne malgré tout je pense que sans le tournoi rocket league je serais pas monétisé aujourd'hui plus tard mais pas aujourd'hui en tout cas j'y serais pas maintenant j'en serais peut-être enfin bref ça a permis beaucoup de choses sur ma chaîne les tournois cash price alors encore une fois vous pouvez peut-être pas tous le faire vous avez peut-être pas tous les finances qui font que vous pouvez organiser un tel tournoi mais ouais donc du coup c'est mon plus gros projet sans aucun doute rocket league cash price j'aurais aimé faire d'autres cash price sur d'autres jeux fortnite gta etc et j'ai expliqué pourquoi ça se fera pas ou en tout cas ça se fera pas maintenant et je réexpliquerai sûrement on va pas en revenir là mais en tout cas pour l'instant c'est terminé les tournois cash price on va attendre même si à l'ego double youtube il y a un petit peu de cash price mais là c'est pas au niveau de rocket league mais voilà donc du coup on vient de parler des 20 concepts projets qui ont été faits sur ma chaîne qui sortent un petit peu de l'ordinaire alors faut pas oublier que sur ces 20 projets donc souvent il y a une série vidéo là par exemple pour rocket league on a fait donc du coup trois tournois et il y a eu un total de 7 7 vidéos sorties grâce à ce tournoi cash price enfin ces tournois cash price donc oui sur ma chaîne il doit y avoir à peu près 600 vidéos qui sont sorties en un an en un an et demi mais bon quand vous voyez que le 3 avril quand j'arrive sur youtube je vous ai déjà expliqué c'est parce que j'ai j'ai mon ordinateur qui bug qui pète un plomb et j'ai peur de perdre certaines vidéos que j'ai sur mon ordinateur du coup j'arrive sur youtube et moi je pose directement plus de 70 vidéos la première journée sur youtube parce qu'au début je mettais tout en privé parce qu'on peut pas mettre plus de 15 vidéos même maintenant c'est 12 je crois la limite par jour sur youtube mais en fait vous pouvez pas les importer sur youtube mais vous pouvez les mettre sur youtube c'est à dire que moi j'ai importé les vidéos depuis le mois de mars vu que j'avais mon ordinateur qui a un problème tous les jours des vidéos 12, 12, 12, 12 et le 3 avril je me suis dit allez vas-y je les publie sur youtube ce sera cool de les revoir de temps en temps et de ça j'ai personne je vais en parler à personne de ma chaîne et du coup j'ai publié plus de 70 vidéos la première journée donc aujourd'hui je suis à plus de 600 vidéos sur youtube donc forcément il y a beaucoup de vidéos qui ne sortent pas de l'ordinaire mais j'ai quand même tous ces 20 concepts là qui ont été travaillés un petit peu plus je suis pas très bon monteur je monte presque pas mes vidéos malheureusement mais voilà c'est tout ce que je voulais dire donc si vous voulez réussir aussi sur youtube et il y a aussi cette technique là c'est de créer des choses différentes qui sortent de l'ordinaire moi j'ai fait beaucoup de bêtises sur youtube pour avoir un nombre d'abonnés par exemple il ne faut pas sortir des vidéos trop rapprochées parce que je sortais presque des vidéos tous les jours même encore maintenant je sors des vidéos presque tous les jours du coup ça permet des vidéos moins bien des fois par exemple si quelqu'un vient ici sur ma chaîne et s'abonne pour une vidéo de formule 1 quand il voit qu'il y a 7 vidéos qui sortent en une semaine et qui ne sont pas de la formule 1 il se désabonne donc j'ai eu beaucoup de désabonnements à cause de ça et puis forcément des vues en moins parce que lui il attend les formules 1 et donc du coup il ne veut que regarder les vidéos de formule 1 etc pareil pour ceux qui étaient là pour Rocket League si vous voyez une vidéo de formule 1 voilà bref il faut aussi faire des petites vidéos si vous voulez monter sur YouTube les vidéos pas plus de 8 minutes je dis moi je faisais des vidéos de 40 minutes que ce soit pour une nouvelle RPG ou d'autres à l'époque mais c'est pas la bonne technique pour prendre des vues et pourtant encore une fois comme je vous ai dit moi YouTube c'était surtout pour moi pas pour vous pas pour les abonnés ça a vraiment mis longtemps avant que je fasse des vidéos un peu plus travaillées un peu plus pour vous un peu plus commentées d'ailleurs mais voilà c'est tout donc cette vidéo finalement elle aura été assez rapide pour parler des 20 projets et tout ça je voudrais dire un petit truc en plus oh non on va laisser comme ça ça sert à rien de continuer c'est bien 37 minutes donc oui 49 abonnés il y a un an aujourd'hui à peu près 1449 donc du coup 1400 en plus et on espère continuer à monter grimper de ça le projet c'est toujours un petit peu TikTok mais TikTok ça va être très différent d'ailleurs à l'heure où la vidéo sort normalement j'ai déjà posté une vidéo TikTok mais je voudrais poster une vidéo TikTok tous les 3-4 jours on va dire mais sur un concept plutôt différent sur quelque chose que je peux vous apprendre pas du tout un rapport avec la chaîne YouTube sur Instagram vous pouvez vous abonner à moi mais ça on s'en bat un peu les couilles c'est juste pour mes miniatures même si c'est pas moi j'ai jamais créé une miniature pour l'instant à l'époque où je vous parle ça a toujours été des copains Matt par exemple qui m'a créé des miniatures Kawa qui m'a créé une miniature et Ellie aussi qui m'a créé une miniature et tout ça bref je vous dis adieu je vous dis à la prochaine plutôt bonne journée si vous regardez la vidéo en journée bon après-midi bonne soirée n'importe quoi et je vous laisse cette fois avec cette vidéo merci d'avoir regardé vous pouvez toujours liker c'était une vidéo IRL c'est rare et puis voilà voilà voilà